On ne fait pas d'argent, on n'est pas content. On est en train de réviser toutes les recettes de Fréchéo. C'est un avis de contrôle fiscal pour ceux qui passent un mauvais lundi. Mais tes festivités, ça reste là. Ok, bon, écoute, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. La vie est peut-être quelque chose vraiment drôle. C'est vraiment marrant. On fait des bops. On va visiter Mathieu Naïs après avoir visité Fréchéo. C'est parti. Voilà les amis, en direct de Madrid. Ça, c'est pas bien. On est en train de péter les plombs, Mathieu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième édition de 168 heures. Je m'appelle Marvin Diaï, j'ai 26 ans. Je suis entrepreneur dans le secteur de l'agroalimentaire, l'immobilier ainsi que le consulting. À travers cette série de vidéos, mon but est de vous inspirer et vous motiver à vous dépasser. Je suis entrepreneur maintenant depuis 2018. Une de mes particularités, c'est que j'ai beaucoup documenté, mais je n'ai pas beaucoup partagé. Et maintenant que j'ai un peu plus de temps, j'ai beaucoup d'équipe, j'ai envie de partager un maximum de choses avec vous. Bref, les amis, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir du coup cliqué sur cette vidéo. Mettez un like, mettez un commentaire si vous aimez le concept. Ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Cette semaine, c'est une semaine de déplacement comme beaucoup au final. Bref, on commence le lundi. Du coup, je vais vous expliquer après ce que j'ai fait dans mon lundi. Donc, il est déjà 14 heures, mais j'ai déjà enchaîné Oui Réunion. Donc, ça avance. Lundi, Bruxelles. Demain, du coup, journée en famille. Mercredi, Bruxelles. Donc là, ça va être tout ce qui va être tournage. Il y a des gens qui viennent de chez Ultra pour visiter du coup Fréchéo, l'Ultra Space, un salon de chez Mathieu. Et après, on va chez du coup Rachid qui est un autre Ultra. En fait, il faudrait que je fasse un jour par vlog, mais on ne va pas le faire. Donc, voilà. À côté de ça, on va continuer à manger bien. Je continue à respecter ma routine avec Instagram. Je continue à respecter ma routine de sport. Je n'ai pas perdu beaucoup de poids parce que je ne regarde pas à 100% la nourriture. Mais par contre, le sport, j'ai vraiment bien repris. On trouverait un peu les perfs et tout. Donc, on a vraiment bien avancé. Jeudi, on part en Espagne coiffer Eden Hazard. Donc, je ne coiffe pas Eden Hazard, mais bon, j'ai eu l'opportunité du coup de partir avec Mathieu pour ça. Ensuite, du coup, vendredi, on revient en Belgique. Donc, voilà. J'ai encore pas mal de points à fixer. Donc, beaucoup sur la partie communication marketing qui sont mon problème principal du coup cette semaine suite à mon comité stratégique. Donc là, je vais recruter du coup des nouveaux profils pour renforcer le département du coup marketing de Fréchéo. Ensuite, du coup, samedi et dimanche, de nouveaux retours en France. Donc, du côté de Paris et dimanche, on a donc l'Apero Ultra. Donc, c'est une semaine assez dynamique, pas mal chargée. Donc, voilà. Beaucoup de challenges au niveau de Fréchéo ici ce lundi, ce mercredi et ce vendredi. Et alors, les autres jours, donc, il y a un jour plus off. Et après, le reste, c'est ultra. Donc, voilà. Bref. Donc, maintenant, tu es dans le vlog. Il faut expliquer aux gens ce qu'on est en train de faire là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? En gros, l'idée, c'est de revérifier en fait les recettes derrière tous les cuisiniers. On essaie que ce soit les cuisiniers qui font les recettes parce qu'il veut que c'est eux qui les cuisinent. C'est plus sympa qu'ils fassent un truc qu'ils aiment. Val s'occupe de toute la gamme qui est en fait fitness parce que du coup, c'est son métier. Et ensuite, derrière, du coup, nous, on repasse. On analyse. On regarde si c'est cohérent au niveau du menu. Si c'est cohérent au niveau du food cost. Et si, donc, c'est aussi également goûté pour les clients pour la reporter un maximum de valeur. Bienvenue. Vous êtes dans mon vlog numéro 4. Mathieu, toi, tu vas être beaucoup là. Charlie, tu as quelque chose à dire ? On travaille les gars. Voilà. Donc, on a deux personnes qui bossent ici et Mathieu qui en balade comme d'hab. Mathieu, tu as quelque chose à dire ? Je n'ai qu'un sens interdit sans faire exprès. Je m'excuse de la main. Mathieu, tu sais que je vais mettre ça dans mon vlog ? Je sais. C'est pour remplir ton vlog. Marvin, tes abonnés, ils doivent voir la vérité du terrain. Ils ne doivent pas voir que ce qu'on a envie de montrer. Ils doivent voir que ça nous arrive. Nous, si on est des êtres humains, on fait des erreurs. On prend des sens uniques. Ça montre ça, tes abonnés. C'est quoi ? Voilà. C'est un avis de contrôle fiscal. Oh. Voilà, on est lundi. Pour ceux qui passent un mauvais lundi. Par contre, tu vois, Marvin, je vais faillir rentrer dans le sens unique. Mais comme je vais prendre mes erreurs, je vais le roi. All right. Du coup, pour continuer la journée Shaker Potify, on va aller faire le sport. Je traque tout ici avec mon groupe. Voilà. Pour ceux qui veulent, je vais vous mettre le lien dans la description parce que j'ai déjà eu la question sur le dernier vlog. Les amis, allons-y. C'est parti. Lors du premier vlog, je disais que le sport national des êtres humains, c'était de se monter à se même. Et ce que j'aime beaucoup avec ce format vlog, c'est que ça m'oblige à avoir une rigueur qui est plus grande que ce que j'avais d'habitude. J'essaye d'être du coup le plus organisé possible. Et c'est limite comme une forme de thérapie en fait. Et ça m'oblige vraiment à être organisé, à mieux condenser mon travail, à plus en fait être productif. Et je trouvais ça cool. Donc voilà, je tenais à vous partager ça. Donc vraiment, ça me permet un commitment en fait chaque semaine. Et je pense que ça peut m'aider dans mon chemin vers mon milliard. Et donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager tout simplement. Dans tout ça, j'aimerais aussi arrêter de dire du coup. Et donc, elle est E tout court. Donc, soit je vais être silencieux, soit il n'y a pas de souhait. En fait, c'est ça ou rien. Mais vraiment pour que ça soit le plus digest possible. Et surtout, voilà, c'est reparti. Le plus sympa possible à consommer. Donc voilà, bref, les amis, c'est sur la salle de sport. Bon, le cardio il est fait. Et je réfléchissais à un truc pendant que je vais regarder une vidéo en anglais ici. Il y a un truc qui fait que ça va me prendre un peu plus de temps que quelqu'un qui a fait une bonne école d'arriver à mon objectif du milliard. Je vais vous expliquer par quoi. Alors, n'importe les personnes qui gagnent le milliard, enfin la majorité, ils sont concentrés sur le fait de recruter des bonnes personnes. Bon, d'abord, tu trouves l'idée, c'est de développer le projet, c'est de trouver les bonnes personnes. Ce qu'il y a dans mon cas, moi qui fais des études professionnelles de cuisine, la majorité des bonnes personnes que ces gens trouvent autour d'eux, c'est des gens qui connaissent. Il y a leur réseau, il y a leur entourage. C'est pour ça que j'ai mis un gros focus, dès le début, à mon entourage. Parce que si je n'avais pas de l'entourage que j'ai construit et que j'ai payé, alors la suite, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Si je vous partage tout ça, c'est pour quoi ? C'est pour vous dire que investissez sur les gens. Les gens vont investir sur votre business. Mais pas l'inverse, pas investir sur votre business. D'abord, vous commencez à investir sur votre business parce que vous investissez le plus vite possible sur les gens. Moi, c'est les gens qui m'ont permis de passer au niveau dessus. Comment on se fait en sorte que les gens aient envie de travailler pour nous, on leur offre des meilleures opportunités que ce qu'ils ont envie de faire, tout simplement. Donc, c'est ça que je voulais vous partager. Pourquoi mon chemin va être un peu plus haut que si j'avais fait une bonne école, si intellectuellement, je n'étais plus développé ? Alors, ce n'est pas des courants simultanés, c'est vraiment mes hard skills, c'est ce qu'on appelle ça, les trucs que tu as de base. Pardon, les soft skills. Et du coup, l'idée, c'est donc ça. C'est ça que je voulais vous partager, aujourd'hui, mes amis. Tu vas être dans le vlog. J'y record 5 minutes. Yes ! Ah, pété, il faut tout arracher, les gars. Il faut pas te péter le game ! Salut, Mike. Ça va ? Ça va, et toi ? Ça roule. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ici ? Je viens visiter la maison. Je m'embêter à la maison. Je vois que... Oh, on se peut bien ! On se peut bien ! Non, plus heureusement, les gars, on est là pour parler affaires. Mike a identifié des problèmes. C'est aussi un membre du lift. Ah bon, si tu n'étais pas un membre du lift, tu ne serais pas ici aujourd'hui. C'est sûr, c'est rien. Non, non, c'est sûr. Mais du coup, il a identifié des problèmes par rapport à un de mes business. On va en discuter. Et let's go, c'est parti ! J'ai fait l'erreur, moi. J'avais mis une équipe en place. J'avais mis de l'argent dans la boîte. Je voulais lever des fonds pour pouvoir dynamiser l'activité. C'est ce que je croyais. Donc, moi, j'étais plus sur la route en train d'aller chercher de l'argent que d'être dans mon business à le créer et à faire en sorte qu'il fonctionne. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que, excuse-moi, je te coupe, mais en gros, tu es sur la route en train de chercher de l'argent. Tu crées un produit ou un service qui ne se vend pas. Et toi, tu penses que ton erreur, c'est quoi ? L'erreur, c'est avant de pouvoir aller chercher de l'argent, quoi ? Il faut faire en sorte d'être sûr et certain que le produit fonctionne. Et il faut être sûr et certain qu'il y a de la valeur et le, comme on appelle maintenant dans le gérant marketing, le product market fit. Donc, il y a des gens qui vont payer la solution. Et déjà, voir avec cet argent-là, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire ? Est-ce qu'on peut réinvestir cet argent dans l'application ? Est-ce qu'on peut réinvestir dans des équipes, etc. ? Et donc, c'est plus se focaliser sur le business que tout ce qui se passe autour du business. Donc, ça, c'est la grosse erreur que j'ai faite. Quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui, aujourd'hui, pense que son plus grand problème dans son business, c'est le fait qu'il n'ait pas de fonds ? Moi, j'ai déjà un truc. Le plus grand conseil, c'est déjà de faire tes comptes. Moi, j'ai deux personnes dans le list que j'ai aidées, justement. Donc, la première chose que j'ai regardée avec eux, c'est d'abord faire des comptes, voir où est-ce qu'il y a de l'argent qui… En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient que parce qu'ils ont plein de personnes dans leur business, ça va fonctionner. Alors que non, ce n'est pas vrai. Il y a des personnes dans ton affaire qui sont, comme j'appelle ça, des pompeurs de fric. Pas parce qu'ils pompent du fric, mais parce qu'ils ont une fonction qui ne sert quasiment à rien. Et donc, déjà, essayer de faire un assessment de ça, voir qu'est-ce qui se passe dans tes affaires. Là où il y a justement un trou, une fuite, où l'argent part et que si tu poses des questions, tiens, où cet argent est parti, déjà, faire un audit. Et puis, il faut vendre ton affaire. Pas vendre ton affaire à des personnes qui vont injecter de l'argent, mais vendre ton affaire à ton public cible. Merci, Mike. Il y a combien de salons ? Il y a beaucoup de salons. En gros, ça, tu peux kiffer la vue. Ça, tu as un endroit pour partir plus vite, pour te suicider parce que ta mensualité arrive, tu vois. Mais sur le banc, t'as le soumis. J'ai complètement oublié. La mensualité à 254, elle. Ce n'est pas un rêve. Tu peux sauter directement, il te laisse terminer tranquillement. Tu vois, pour résumer, évidemment que quand je vais à l'État-Unis, je ne vais pas déménager dans une maison comme ça, parce que ça serait bête d'investir beaucoup de mon patrimoine dans la location, parce que déjà, je ne peux même pas l'acheter. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que beaucoup de gens sous-estiment le concept de vision. Chez cette maison-là, peut-être que ça sera dans 5 ans, peut-être que ça sera dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. On s'en fout. Le but, c'est de regarder en taré. C'est comme la lambeau. Tu vois, au final, comme je t'ai dit, à la base, c'était en 2018. Elle est arrivée en 2021. Non, 2023, pardon. Mais j'ai commandé en 2021. Mais on s'en fout. Je n'avais pas de taré en précis. J'avais juste un truc. Et les gens se disent vraiment ce concept de vision. Je pense que c'est important parce qu'il faut rester motivé. Moi, je vois ça. J'ai chaud parce que je me dis... Moi, j'ai chaud parce que j'ai chaud. J'ai chaud parce que j'ai chaud. J'ai chaud pour ton radiateur. Pour l'instant. Non, mais je comprends personnellement. Et je suis très d'accord avec toi. Le fait de partir sur... Il y a beaucoup de gens, en fait, qui oublient que... Je veux plutôt partir dans l'autre sens. Il y a beaucoup de gens qui ne vont nulle part parce qu'ils oublient d'avoir justement une vision. Donc, ils sont bloqués. Ils se disent, putain, pourquoi est-ce que lui... Dans le lift, il y en a. Je veux dire, dans le groupe, il y en a. Moi, ça me fait mal parce que j'aimerais bien aider tout le monde. Mais je ne peux pas faire les choses à la face des autres. Mais ils ont oublié au fait que quand tu as un objectif, c'est là où tu vas pouvoir aller vers... Avoir une trajectoire. C'est ça que je voulais dire. Et en fait, l'objectif, c'est le truc le plus important. Et en fonction de cet objectif, tout le monde va réaliser plusieurs scénarios. Et le problème des gens aussi, ce qui se passe, c'est que quand ton premier scénario, il s'arrête, toi, tu t'arrêtes. Alors que ça ne s'arrive jamais. Même si là, moi, je te dis, viens, on prend la route. On va aller jusqu'à Ultra Space. Moi, sur ma route, je vais peut-être avoir des voitures qui vont me couper le chemin. Peut-être que je vais crever. Tu vois, il y a plein de trucs. Mais à la fin, c'est d'arriver à la destination. Même sur un petit truc de 12 minutes. Alors imagine sur une vision de 5, 10, 15, 20 ans. Et c'est pour ça qu'il y a plein de trucs maintenant qui sont là-dessus. Le fait de ne plus voir de trop loin, mais d'avoir des petits objectifs, des tiny bits comme tu l'as dit. Et donc, tu vas te dire, mon objectif, c'est la maison à bel air. C'est un truc énorme, etc. Mais avant ça, je vais prendre peut-être un petit appartement. Voilà. Et c'est comme ça que tu as joué ça à dire. Toi, tu vas évoluer des gens. Mais ce sont des concepts qui existent depuis la nuit des temps. Je veux dire, il y a peu de gens qui le pratiquent. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'avec Instagram, les gens sont... Ah, ils font ça tout de suite, n'a rien, n'a... Non ! Mais c'est... Découpe ton objectif. Découpe-le, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir rien arriver. Elle m'a proposé des spots avoisinants. Et c'est tous les spots que je t'ai listés, en fait. Elle me dit qu'il faut les envoyer au Musée des Arts-Forts. C'est là où j'ai appelé. Mais c'est 15 bits pour la salle. Elle m'a parlé de bateau au pied sur la scène, mais c'est ce que j'ai fait. Donc, en fait, la seule solution, c'est de passer uniquement sur un dîner, un dîner avec dessert sur place. Mais tes festivités, ça reste là. OK, bon, écoute, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Donc, en gros, on va devoir s'adapter avec ça ici. Putain, c'est hyper gênant. Comme par hasard, la scène qui monte, c'est exceptionnel. Finalement, on n'a pas trop fait de communication là-dessus. Là, par contre, on va devoir en faire une parce qu'il y a une communication indirecte qui s'est faite. Du coup, on va envoyer, je pense que le plus simple, c'est d'envoyer, enfin, nous, on va envoyer un mail aux gens en disant, hey, il y a une modification au planning. Et derrière, moi, je pense que c'est la seule option qu'on a, parce que sinon, en gros, on risque de se décrire. C'est vrai que c'est un budget, c'est vrai que c'est un budget. Le problème, c'est que tu exploses le budget. Là, c'est même plus que tu mets de l'argent, c'est en donnant aux gens. Donc, ça devient totalement déraisonnable. Bon, les amis, les aléas du direct. Donc, on a les 20 dimanches. Le bateau est annulé au dernier moment parce que la scène est trop haute. J'en mets l'article juste là. Et du coup, on a 80 personnes qui arrivent. C'est trop bien. Et les gens se disent, mais pourquoi tu ne fais pas le problème par quelqu'un d'autre ? Parce que tout simplement, c'est moi qui dois régler ce type de problème. Sinon, ce ne serait pas marrant. Voilà, les amis. Du coup, je voulais vous partager un moment un peu plus compliqué. Du coup, le moment que vous avez vécu ici qui n'est toujours pas terminé. Mais dites-moi, en fait, faites-moi un retour. D'ailleurs, là, on est plus ou moins, je ne sais pas, on est dans le vlog. Mais faites-moi un like, faites-moi un commentaire si vous aimez, du coup, ce type de format, ce type de moment. J'ai essayé de mettre un peu de peps parce que voilà, je n'ai pas du tout que des facilités. Là, du coup, j'ai 300 personnes et j'ai mon VIP où je ne sais toujours quoi je vais mettre les gens. Mais voilà, il faut se faire respecter aussi. On ne paye pas à tout va parce que, comme je vous l'ai dit, le gars, il nous a fait ça parce qu'on avait une certaine catégorie de véhicules. Mais on ne se fait pas avoir. On ne se démonte pas. On reste serein. Je vais quand même, là, ici, honorer mes autres responsabilités. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas tout rose. Il y a évidemment énormément de difficultés pour tout le monde. Mais voilà, c'est comme ça. On ne se démonte pas. On gère et on avance. Tout simplement, c'est le plus important. Mais je voulais vous partager absolument ce moment. C'est pour ça que j'ai mis des cuts. Dans mon avis, il y aura des cuts dans ce moment parce que c'est un peu long. Mais j'essaie d'aller trop au but en vous expliquant que, voilà, grosso modo, la salle, elle essaie de nous le mettre à l'envers. Mais nous, on ne se démonte pas. On a un focus qui est donc le fait que les gens passent un moment exceptionnel. Et on est toujours pour plus que leur argent. Mais voilà, les apéros ultra, ce n'est pas non plus la facilité. À quoi de ça, il y a autre chose. Il y a Fruscheo, il y a Monimo. Il y a toutes les autres problèmes qui viennent s'additionner à ça. Mais voilà, je vous dis, le plus important, c'est garder la tête froide, honorer chaque prestation pour chaque client, faire un maximum de gens heureux et on avance malgré toutes les problématiques. Et là, je vais continuer à honorer mes opératifs. Tu es dans le vlog ? Hello ! Raconte alors. Non, ben écoutez, Marvin, il a un talent, ce que je lui disais juste avant qu'il allume la caméra, c'est de demander des choses aux gens sans vraiment leur dire, fais ça. Il passe par un chemin, c'est comme un jeu d'échec. Là, par exemple, il était au téléphone avec quelqu'un qui travaille avec lui. Il voulait demander quelque chose. D'abord, il a failli dire quelque chose puis il s'est dit, non, non, d'abord, je vais lui demander autre chose. Puis tu es arrivé, tac, 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 comme un tunnel en fait. Tu es arrivé à ton objectif et à la fin, maintenant, il est en train de faire ce que tu voulais. Et il est content. On n'a rien à faire. Niveau management, ça, c'est une vraie technique de management que tu as et je vois que c'est un talent. C'est que tu arrives à faire en sorte que les gens fassent ce que tu veux sans les frustrer et même au final, ce n'est même pas toi qui leur demande, c'est une initiative de leur part. En fait, tu rentres dans le cerveau. Non, mais tout le monde se rend compte que c'est logique et que ça a du sens. Voilà, exactement. Bien joué. Yes, François, du coup, tu m'expliquais que du coup, enfin, je sais ce que tu fais. Tu gères du coup des cash converters, plusieurs centres de cash converters. Tu m'expliquais un conseil que je trouvais hyper intéressant. Du coup, tu as la possibilité des fois d'acheter à des prix très qualitatifs certains produits ou services. Pour rappeler le concept du cash converters, en gros, on vient avec un produit, pardon, oui, un produit, toi, tu le rachètes et en gros, tu fais une offre. Voilà, je fais une offre. Si j'ai l'offre convient, je la paye cash et puis je m'occupe de la revendre avec garantie. Exactement. Et du coup, tu peux faire des fois des assassinats sur des gens si tu le souhaites. Oui, mais ce n'est pas le but parce que tu vas assassiner une fois le client et tu ne l'assassinerais pas deux fois. Donc, le but, c'est de rester correct. Il faut que ce soit du win-win. Il faut que le client vienne vendre, qu'il vienne vendre, soit satisfait. Il faut que le client qui vienne acheter soit satisfait aussi. Donc, il faut vraiment faire du win-win parce que si tu casses le prix en achat, le client va venir une fois mais il ne viendra pas deux. Et si tu tapes des prix trop élevés en vente, le client va se sentir que ce n'est pas la bonne affaire et il ne reviendra plus non plus. Et ça fait combien de temps aujourd'hui que tu gères tes cash converters ? J'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans. Il y a un peu plus de 20 ans. Et du coup, c'est une vision bon sens long terme. Voilà, tout à fait. Merci François pour le partage. A plus, Marine. A plus. Voilà, Monsieur Dan du GTM Service qui est en train de nous faire un nettoyage au pinceau, s'il vous plaît. Au pinceau. Il faut, Dan ? Pour Monsieur Diahio, il n'y a pas le choix. Non, c'est un travail d'équipe. Voilà, j'ai soi-disant du succès et je suis en train de me changer sur un parking. Ouais, c'est pas dingue. Mais bon, écoutez les gars, comme je vous l'ai dit, la vie d'entrepreneur n'est pas forcément très glamour. Mais bon, le principe est simple. Arriver aux objectifs qu'on s'est fixés. Et pour cela, qu'une seule chose à mettre en place, l'action, mesdames et messieurs, l'action. L'action est un élément qui permet d'arriver à tous ces objectifs. Et quand je vous expliquais la suite de l'épisode, vous allez dire « Mais franchement, Marvin, t'as déraillé mon jeu. Déraillé, qu'est-ce que t'as ? Pourquoi tu te fais du mal comme ça ? » Je me fais du mal comme ça parce que je trouve que le confort est un élément qui tue le développement. Donc voilà. Donc, mes amis, je suis toujours orienté sur le fait de me créer des zones d'inconfort. Donc là, il pleut. Oui, oui, il pleut. Je suis dehors. Mais ce n'est pas grave. Et en plus de ça, je vais devoir aller au truc à pied. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était beaucoup plus dur ma vie ? Évidemment. Donc pourquoi je vais commencer à me plaindre comme un boloss alors que ma vie aujourd'hui est exceptionnelle, que je n'ai pas de problème de santé, que j'ai des gens qui m'aiment, que j'ai des entreprises qui se développent bien. Donc, il n'y a aucune raison à être de mauvaise humeur, à aller au sport, à aller s'y souffrir pendant une petite heure, une petite demi-heure plutôt, aller en courant sur la pluie parce qu'on a de la chance, on est privilégiés. Et oui, je vais jouer au sport parce que je l'ai choisie, pas parce que je dois y aller. Enfin si, un peu de deux. Mais bon, on essaie de se raconter l'histoire qu'on aime. Bref. Quelle erreur je suis en train de faire d'après toi, mais ça n'est encore encore une erreur de plus que je fais sur les réseaux sociaux ? C'est de penser que fame est égal au succès et de faire en sorte de pousser son contenu et de ne regarder qu'une métrique ce qui est les vues. C'est pour ça que je ne suis jamais d'accord avec toi quand tu te dis ouais, ça ne marche pas, je ne sais pas quoi, nanana. Non, je pense qu'on est en train de faire du contenu où on attire des gens de qualité. On fait du contenu de qualité pour des gens de qualité. Le but, ce n'est pas de faire un bon vu. Le but, c'est d'attirer des gens qui veulent entreprendre, qui veulent se bouger et je pense qu'on y arrive très bien avec le contenu qu'on fait. Ça, c'est vrai. Ça prend du temps et ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des gens sur Terre, ils n'en ont rien à foutre. Ils ne veulent pas gagner plus d'argent. Ils veulent chiller. Ils ne veulent pas se bouger. On ne vend pas du rêve, tu vois. On vend un truc qui est dur, qui est long mais qui va payer. Ah, c'est sûr. Et ouais, je suis content du contenu qu'on fait. Je pense qu'il ne faut pas vouloir courir après les vues, courir après la fée mais déterminer notre succès de par, ouais, juste le nombre de vues de toutes nos vidéos mais par la qualité des gens qu'on attire et de notre audience et ensuite, le but aussi, c'est de pouvoir aider ces gens-là à travers nos services, nos produits et donc faire des produits de qualité pour ces gens-là et faire en sorte que ça marche, quoi. Donc voilà. Terrible. Le duo, il est 21h. On vient de publier le dernier vlog. On va rentrer chez nous tranquillement. Voilà. Allez. On éteint la bougie. En vrai, je ne vais jamais leur dire donc je vais vous le dire à vous. Je pense que la plus belle chose que m'a donnée l'entrepreneuriat c'est le fait de pouvoir travailler en famille. C'est trop bien. C'est trop bien de passer du temps. Je passe du temps toujours avec mes frères. J'ai des petits avec qui je ne peux pas encore passer du temps ou avec les gens de ma famille. C'est vraiment trop bien. On bosse sur un habitus commun. On se développe. On affronte les difficultés ensemble, les victoires ensemble et pour moi vraiment les gens qu'on dit que l'entrepreneuriat en famille c'est une mauvaise idée. C'est vraiment des... Je n'ai pas de mots. Allez, belle soir les amis. Bisous. Je vais partager ici avec mes soignes que vous avez de la chance que j'ai un boulot, des responsabilités et plein de trucs à gérer parce que sinon je ferai deux vlogs par jour. Ben oui les gars. En fait, quand tu comprends le concept de vidéo, le but c'est d'en faire un maximum. Bon, là actuellement je n'ai vraiment pas le temps. Je prends mon téléphone par-ci par-là au moment où j'y pense et je pense qu'à la fois ça va devenir une habitude. Mais en vrai, de vrai, si j'ai vraiment j'avais le temps, vous ne vous rendez pas compte du volume. Bon, la qualité, sachez pas. Mais du volume de vidéos que je pourrais vous faire. Voilà les gars, c'est 4h du matin. Là, j'aime me réveiller. Vous savez bien, c'est la routine maintenant. Premier truc de journée que je fais, j'arrive, je me connais, je regarde mes chiffres parce que c'est le truc le plus important. Je regarde si mes boîtes vendent, en l'occurrence ça c'est frais chaud. Je suis assez content parce que du coup les chiffres sont montés. Donc ça c'est bien. Mais il y a quand même un gros effort encore à faire et augmenter toujours traversant le volume de vente. Vraiment le plus important. Beaucoup d'entrepreneurs se trompent et commencent à optimiser des process. Ils jouent des rôles qui n'ont pas envie de jouer parce qu'ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur de vendre. Je sais qu'on me produit les bons. Je sais que je vais continuer à le vendre. Et du coup, je suis focus vraiment sur les ventes, les ventes, les ventes, les ventes, les ventes. Mais donc voilà, comme ça vous voyez comment mon cerveau tourne. Pour comprendre est-ce qu'on est en train de faire de l'argent ? Est-ce qu'on est en train de vendre ? C'est le truc le plus important parce qu'après, je sais que je vais pouvoir payer toutes mes équipes. Je sais que je vais pouvoir payer toutes mes infrastructures. Et derrière, c'est la base. La base, c'est de vendre. Restons concentrés sur le truc le plus important et ne nous perdons pas dans des choses qui peuvent parce qu'on rencontre certaines personnes, parce qu'on nous fait faire certains choix dans des choses qui ne sont pas importantes. Le plus important, c'est de vendre. Bref, c'est mercredi. Grosse, grosse, rejoindre aujourd'hui. Pas à mon avis documenté autant qu'hier. Mais en tout cas, je voulais vous partager ce message. Allez, c'est parti pour aller à l'entraînement. Je ne me suis pas trop fini de sport cette semaine. Mais vous pouvez le voir, on n'a rien lâché. Let's go. Je ne lâche pas. Donc, l'idée, c'est que j'en pense que quand tu es riche, ta vie est peut-être quelque chose vraiment drôle. J'ai vraiment marre. On fait des boxe, on fait un mur de boxe et on fait une interview. Alors, en soi, c'est drôle. Mais bon, c'est quand même beaucoup moins que la personne que j'en pensais. Parce que avec les blogs sociaux, le problème, c'est que les gens pensent que ta vie, c'est que les avions, les voitures, les restaurants, en fait, non. Ta vie, c'est de monter des boxe. Mais bon, c'est pour un truc chouette. On a une des plans chouettes. Donc, on va passer un mur au vent. Voilà les amis, ce que j'ai dit l'intervention, j'ai fait chez vous. Bienvenue dans mon vlog. Arvin, c'est super que tes vlogs, Dis aux gens ce que tu penses du vlog. J'aime beaucoup. Ok, top. Merci Mathieu. Bonjour Astel. C'est ton meilleur rang que je t'ai pris, là. Non. Belle brochette d'entrepreneur, là. Voilà, on a une belle brochette d'entrepreneur, là. On va le best, hein. Sacré François. Sacré Mathieu, il rougit. Il rougit tellement, il sait que c'est faux. Ouais, exactement. Il faisait des affaires, on mettait pas mail. Allé, ça va ? Ça va, nickel. On va visiter Mathieu Naïs, après avoir visité Freccio. C'est parti. Let's go, hein. Let's go, let's go. Il fait que c'est dans la maison. Après avoir donc visité Freccio, l'Ultra Space, là maintenant, on va visiter donc Mathieu Naïs et puis on va aller donc chez Rachid parce qu'elle est une maison exceptionnelle. C'est parqué, les autres. C'est moi-même qui, où personnellement, Monsieur Naïs nous coiffe donc dès que j'ai pris son abonnement. Et du coup, là, ils sont dans le vieux pied de Monsieur Naïs. Ils ont pas le choix à mettre. Et la petite particularité ici, qu'il y a aussi dans un salon qui fait Underlay, c'est qu'on a la cabine esthétique où on fait laser, manicure, pédicure et compagnie et tout ça. En fait, ce qui est bien ici, c'est que quand tu viens à l'étage, tu peux venir en famille, tu as les boissons qui sont offerts. Ouais, d'accord. Ah oui, mais c'est pas mieux qu'on peut faire, c'est logique. T'es avec ton frère, tu fais quoi faire. T'es avec ton épouse, elle s'installe là, j'ai arrêté qu'on a un registre pour monter au cas où. Tu commandes une bannée en face. Mais tu serais bien détenu combien de gens vont dans l'église. C'est parce que toi, t'es seul. Il y a des gens à venir avec deux potes ou avec lui, tu vois. Ouais, donc... Voilà les amis, en direct de Madrid. Alors évidemment que moi, personnellement, je ne suis pas venu que pour accompagner Mathieu et pour... confier des nazars, malgré que j'aurais fort aimé. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Le plus important, là ici, c'est que j'avais deux acteurs qui font exactement le même métier que chez eux qui sont ici. Ce qui est intéressant avec l'Espagne, c'est que sur beaucoup de denrées alimentaires, elles sont moins chères. Et du coup, ils avaient des prix vraiment beaucoup plus attractifs que nous. Et je voulais essayer de comprendre un peu les enjeux, donc à leur niveau, leur structure de coût, etc. et j'ai choisi volontairement de faire ce moment sous la pluie pour vous expliquer que tout n'est pas toujours tout beau, tout n'est pas toujours tout rose, l'herbe n'est pas toujours plus verte d'ailleurs. J'ai compris pas mal de choses d'ailleurs. C'est hyper intéressant. Donc, voici. Et là, du coup, je n'ai pas fait mes pas et je n'ai pas fait mon sport aujourd'hui. On est jeudi. Petite marche, malgré qu'il pleut, c'est comme ça. Quand on s'engage envers soi-même, je ne me trahis jamais. Quand on s'engage envers soi-même, on respecte son choix. Et du coup, là, ici, je suis parti faire mes rendez-vous. Mathieu va avoir fini à mon avis dans peut-être fin de demi-heure, trois quarts d'heure, qu'est-ce que c'est comme ça. Et moi, du coup, on va se rejoindre directement pour aller manger un petit bout. Donc, voilà. Et la vidéo qu'on a fait récemment, enfin, le vlog que j'ai fait numéro 2, pardon, où je disais que j'étais à Barcelone. En fait, j'étais à Madrid il y a six ans. C'était vers juin. Je me rappelle, c'était l'album de Damso qui venait de sortir à l'époque. Et c'était de là ma nostalgie qu'il y a été. C'est marrant de revenir six ans plus tard à Madrid et de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc, voilà. Mais il y a des endroits dans lesquels retentent. Donc, voilà. Ça veut dire que fondamentalement, je n'ai pas changé. Et ça, c'est cool. Je sais qu'il y en a quand même qui seront curieux. Et si Mathieu, du coup, a pris le temps, on vous mettra quelques extraits de son passage chez Eden. Ça, c'est pas bien. Bon appétit, Mathieu. Bon appétit. Alors? Tu allais manger quelqu'un aujourd'hui, là? Heureusement que tu peux manger un truc. Si je ne mangeais pas, je viens de fâcher. Ouais. Mais personne ne veut te voir fâcher. Là, on est en train de péter les plombs, Mathieu. On est vraiment en train de péter les plombs, vieux. Pas de sport, burger, et en plus glace. Je dis là. Et là, on va à l'ospa et ensuite, derrière, on va... Ah, frère, je vais te déconner. Franchement, je ne mange jamais de la vie. Mais on va re-manger après ça. Ça, c'est n'importe quoi. Le zuma, tu vas regretter si tu ne vas pas. Ah ouais? Alors, je vais regretter ces glaces, quoi. Mondialement. Voilà, les gars. Là, je voulais vous partager un truc avec Mathieu. Donc, quand on est parti à Madrid, on s'est dit on va prendre un Airbnb pour changer. parce que vu que le voyage n'était pas prévu dans le budget, on s'est dit on voulait faire attention. Du coup... Non, le pire, c'est qu'Eden... Le pire, c'est qu'Eden, il dit prend cet hôtel, il est bien et on n'a pas écouté. Ouais, en plus. Mais, en gros, on prend Airbnb, 92 euros. Bon, il faut savoir qu'à Madrid, les mises d'hôtels ne sont pas très chères, c'est 300 euros plus ou moins. En fait, ce que je voulais vous partager, c'est faire la politique du moins chère, du truc, etc., tu le payes. parce que si demain, Mathieu comme moi, on ne dort pas bien en proie à des mauvaises décisions, ça va nous coûter beaucoup plus cher que 300-400 euros d'hôtel. Donc, les amis... Surtout que demain, demain, on a le vol à 6h20, on a une journée de malade, donc c'est qu'on se lève à 4h. Donc, les quelques heures qu'on doit dormir, on doit être qualitatif. Et je vais vous montrer après l'Airbnb, vous allez dire ouais, c'est vraiment une princesse et tout, mais je peux vous assurer, les gars, quand c'est bien chez vous, quand vous voyagez, c'est toujours bien, etc., c'est compliqué de se reprocher dans un autre mood et dans un état d'esprit où tu es moins bien, moins dans le confort. Alors, je vous dis, je n'ai aucun problème à me faire du mal à la salle de sport, mais après, j'aime bien retourner dans mon confort. Et là, ouais, clairement, si on dort là-dedans, on ne va pas bien dormir. Et si on dort mal, pas de bonnes affaires. Si on ne fait pas de bonnes affaires, pas d'argent. Si on ne fait pas d'argent, pas content. Pas content. Pas content. On déconne, frère. Pourquoi on a parqué le taxi ? Ah oui, on voulait marcher parce qu'on a trop mangé. On a trop mangé. C'est à dire, ça va. Voilà, on a fait n'importe quoi avec cette glace. Franchement, cette glace, c'était n'importe quoi. Je la regrette. Je regrette cette glace. Salut Mathieu. Qu'est-ce que tu penses de la nourriture ? Ça te convient ? Comme tu aimes ? Personne ne réussit seul. Mathieu, il prend des phrases de livres et puis il nous fait des postes. C'est donc ça le secret derrière vos philosophies, monsieur Naïs. Vous nous partagez vos réflexions après vos lectures. Pas mal. Merci pour le tips que tu viens de donner à la communauté. Le tout sans communiquer. Top. Allez hop, direction directement le AirBnB pour aller déposer donc les clés. Il n'y a rien à faire. Même quand j'essaye de fuir la business class, elle vient à toi. Elle vient à moi. Voilà. Petite upgrade, les amis. Alors Mathieu, bien dormi ? Ouais, magnifique. T'as l'air au top. On a l'habitude. Je vois ça. Les amis, à 5h du matin, Mathieu allait coller une baffe à deux jeunes hommes qui ont essayé de passer devant nous. On explique à Mathieu gentiment que par définition quand nous prenons un vol commercial, que vous soyez en business ou en écho, on n'est pas pressé. Mathieu, c'est la sortie de ses vestes. En juge, je n'aime pas la justice. Ouais, tu n'aimes pas la justice, c'est vrai. Tu n'aimes pas qu'on te prenne pour un con, je veux dire. Mais il ne faut pas passer devant. Et puis tu m'as remémoré une histoire de jeunesse. Ou les distributions de bave et tes monnaies courantes. Les erreurs de parcours. C'est vrai, Mathieu. Mathieu, tu sais qu'il y a des gens qui sont sympas tes baguages. Arrête, ça ne sera pas grave. Non, tu n'as pas une réputation. Il ne fait pas de réputation. Demain, on reprend le vlog premier de Paris. Mathieu, un petit mot de la fin pour la fin du vlog. C'est fini déjà ? Oui, c'est fini déjà pour cette semaine. On reprend demain. Mais toi, tu pars à Dubaï. Oui. Voilà. Merci à tous. Sacré Mathieu. Il vient à l'aéroport. Il repart de l'aéroport et il revient encore à l'aéroport. Non, ce n'est pas les connexions. Bref, les amis, mettez un like, mettez un commentaire si vous avez aimé ce vlog. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des choses en plus. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Une belle journée. Je ne sais pas à quel moment vous avez regardé ce vlog. Je ne sais pas si vous avez aimé ce vlog. Je ne sais pas si vous avez aimé ce vlog. Je ne sais pas si vous avez aimé ce vlog. Je ne sais pas si vous avez aimé ce vlog. Sous-titrage ST' 501